Musique 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 Oh ! Petit Gremlins qui me suit Il est là ! Et voilà ! Je pense que comme chez tout le monde Chez moi le ramadan accroche un grand pas C'est 3 jours que j'essaye de filmer cette vidéo J'ai toujours des petits problèmes de caméra Donc voilà j'espère que vous allez bien Donc là ce matin Avec Mister on parlait du ramadan On se disait vraiment que c'est dans vraiment pas longtemps Et c'est la première année qu'on le prépare Aussi mal ! De ce fait Il faut qu'on boucle tout, absolument tout Aujourd'hui, est-ce que je peux vous en mettre la range ou non ? On est déjà allé au marché donc on a pris Tout ce qui est Tout ce qui est herbe aromatique Même si il me reste quand même Non Aydine non 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 ! Il me reste le céleri parce qu'ils en avaient pas Et sinon tout le reste j'ai tout ! Donc là il faut que j'aille en grande surface pour acheter le reste Et en même temps je fais avec vous Masking Care ! Donc ce matin avec Mister on va se partager les tâches Lui il va rester à la maison parce qu'il faut qu'on vide On a un énorme placard dans la cuisine Qui est plein d'emballages vides Donc on va le vider Et il s'est proposé pour faire ça Donc Mister reste à la maison avec Anna pour s'occuper De cette tâche là Et mon petit Aydine et moi Allons faire les courses Donc il faut préciser qu'on est dimanche Et dimanche les grandes surfaces ferment à midi Donc on va y aller Parce qu'il est déjà 10h30 Et que la grande surface est à une petite Vingtaine demi-heure de chez moi Donc déjà on a quasiment une demi-heure de perdu Alors j'ai commencé par mettre mon petit tonique pureté de chez Vichy C'est un tout nouveau que je suis en train de tester Une fois que ça c'est fait Donc comme je me suis lavé le visage hier Et ce matin j'ai mis un jet d'eau froide Bah pas la peine de relaver avec du savon etc Hop donc ça c'est bon Ensuite petit spray de chez Pixy Il est vraiment trop trop bien C'est un spray à la vitamine C aux agrumes Et du coup il vous donne un petit coup d'éclat Et à terme on est censé avoir une peau plus unifiée Ça éclaircit la peau Hop Et ça sent très bon Et c'est rafraîchissant Donc moi j'utilise avant le make-up et après aussi Mais là je vais pas mettre de make-up Donc on va juste mettre ma crème En ce moment j'ai beaucoup d'imperfections Donc j'utilise cette crème de chez Comment elle s'appelle la marque ? De chez La Roche La Roche Possée Donc c'est censé atténuer les imperfections Assécher les boutons Éviter leur réapparition Et en parallèle aussi Jouer sur les pores, les points noirs etc. Si vous avez déjà des boutons en parlant Elle est censée vous aider à les faire disparaître Et en plus de ça éviter qu'elle laisse des traces Donc oui pas mal Donc là ça fait 4-5 jours que je l'utilise Et je vous en dirai des nouvelles En tout cas comme je vous ai dit La crème La Roche Possée Duo C'est quoi ? Effaclar Duo Plus Je la connais Elle est extra bien Et si vous avez des boutons Qui apparaissent comme ça Et qui vous lâchent pas Franchement elle est vraiment top Donc je vais essayer de récupérer Un maximum avec cette crème Et reprendre ma routine d'avant Avec ce que je mettais avant Donc voilà Là les petits swans pour le visage c'est fait Je vais juste mettre un petit peu de sérum sur mes petits cheveux En ce moment je suis en train de les faire pousser Je vous révélerai mon secret dans pas très longtemps Si jamais ça marche bien évidemment Bon allez je vais aller me changer Let's go Pour la camion aujourd'hui ça va être petit legging Petit t-shirt en dessous En fait je le prends juste parce qu'il a une comme longtemps Donc ça passe joli en dessous de mon pull Par contre j'avoue je l'ai vu la mystère Voilà J'ai oublié de vous dire toujours de chez La Roche Po J'ai oublié de vous dire toujours de chez La Roche Po J'ai oublié de vous dire toujours de chez La Roche Po J'ai oublié de vous dire toujours de chez La Roche Po Mon soin Avec un SPF 50 c'est super important Je vais étaler ça Le chat il est où le petit chat ? Ouah le petit chat J'ai oublié de vous dire J'ai oublié de vous dire J'ai oublié de vous dire Et parce que faire les courses, ça creuse, on s'est pris un petit coupe-fin express, on a pris ce petit sandwich là au saumon, ça a l'air vraiment bon, saumon, chèvre frais, concombre et annette, petite bouteille d'eau pour Mister, Eddin et moi. Tu veux manger, Eddin ? De l'eau pour Eddin ? Tiens. Tu ne veux pas de l'eau pour l'instant ? Ok. Et le petit sandwich ? Le sandwich. Hop là. Tu dis merci maman ? Merci maman. Il ne fait rien manquer. Tiens l'eau, Eddin. Bon, je suis bien rentrée et Mister, c'est attelé à une tâche. Il a bidé tous les bagarres, enlevé tout ce qu'il avait ajouté, tout revangé, franchement. Est-ce que j'ai fait un boulot monstre ? Ouais, franchement ouais. Un boulot qui aurait pu se faire à deux, mais je l'ai fait tout seul les gars. Vous imaginez ? Franchement, il faut les féliciter parce que... Il y a un truc de fou. J'ai abattu le boulot de deux personnes à moi tout seul. J'ai eu l'aide de personne. Alors, ça ne fait pas du tout 5 heures qu'elle est rentrée et qu'on est en train de ranger comme des vannes. Tu veux juste que c'est trop bien ? Je ne viens absolument pas de rentrée parce qu'il est déjà 17h en fait. Elle est rentrée à 13h et depuis 13h on a mangé en vitesse et puis on s'est mis à ranger comme des vannes à tonton. Après, tu avais bien avancé avant. Oui, j'avais avancé. Donc, je vous reprends pour vous faire le petit hall course. Franchement, j'ai pris pas mal de choses. Est-ce que je dois préciser qu'il y a des choses qui viennent du marché ? Je pense que ça s'avance suffisamment. Ouais. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, pour commencer. Des petites patates. C'est les meilleures. On les a goûtées. Là, regardez. Hyper tendance. Les gars, c'est moi qui ai mis la dispo. Ouais, c'est vrai. Il m'a tout préparé. Pomme de terre, pomme tout court. Pomme de l'air. Pomme de terre, pomme de l'air. Voilà. Pas mal. T'as vu ? C'est pas mal. Là, il y a persil et non pas coriandre basse. Encore persil. Encore persil parce que nous, on consomme énormément de persil. Mon petit stock pour le ramadan. Et là, on a de la coriandre et ici du céleri. Je vais le préparer juste après avec vous pour que je puisse m'avancer. Ici, comme vous le voyez, on a une montagne de piments. Pourquoi ? Parce que je suis philisienne. Mais moi, je kiffe ça aussi. Donc, on va en faire quoi ? On va en faire des petites salades froides. C'est la tâme chouillère. Ici, on a des poivrons pour quand même couper un tout petit peu la... Le côté tropiquant. Le côté tropiquant de... Tropico. Le brocoli. Chou-fleur. Chou-fleur. Coeur de sucrine. Coeur de sucrine. Parce que c'est les meilleurs. On passe ici, on a un concombre parce qu'on a déjà mangé un hier. Ici, on a des courgettes. Ouais. Différentes couleurs. Des tomates. Classique. Carottes. Des oignons. Des petites bananes. Et ici, des auvergers. Alors, attendez. Petite question par rapport aux bananes. Est-ce qu'il faut les stocker dans le frigo ? Et si oui ou non, peu importe. Est-ce qu'il faut les laisser loin de tout ce qui est orange et pomme ou pas ? Merci. Voilà. C'est tout pour moi. Après, on passe ici du coup le côté supermarché. Donc ici, on a de la crème liquide. Ouais. Ok. Bon, Basma, t'as boulé. Très bien. Voilà, j'aime bien. Des petites carottes. Bon, du fromage. Attends, parce qu'on... J'ai pas juste un peu. Ah non, ça va. T'as l'air pas mangé, non ? Non, non, pas du tout. Il y en a qu'avec du poulet. Ici, donc, fromage. Encore du fromage, mais ça, c'est plus pour les enfants. Pour les enfants, ouais. Ça, c'est parce qu'il freint avec lui ça à la main tous les jours. Ouais. Ici, de la petite mozza. Fromage de chèvre. Encore du chèvre. Encore du chèvre. J'avais pas vu. Du boussin. Pari ça à force. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cuisines. Exactement. Parmesan ou du fromage râpé, je sais pas si c'est du parmesan. Non, du granat padam. C'est la même chose. Yaourt nature pour faire des petits fins et tout pendant le ramadan. Tout ce qui est nan, il faut un yaourt nature. Des mini-yaourts comme ça ? Pour les enfants. Ça, il sert à rien, Bas. Si. Est-ce qu'en fait ? Si, si, je te jure. C'est du fromage frais, ça. Et ça, c'est des yaourts aux fruits. Et du coup, ça change un peu pour... Ouais, mais je trouve qu'ils sont trop petits. C'est pas ouf. Ah, du fusti. C'est trop bon le fusti. Ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté de boisson. Et du joker. Voilà. Ici. C'est quoi ? C'est des cacahuètes. C'est quoi ? C'est des cacahuètes. C'est des cacahuètes. Raisins secs. Amandes. Ah merde, c'est ça que j'ai oublié. Les amandes, elles étaient affichées à 7 euros. Et j'ai payé 10 euros. Les 800 grammes. J'ai oublié de dire. Bon, en fait, t'en plus. Peut-être que c'était les 700 grammes ou les 600 grammes. Les 800 grammes. Ouais. Gélatine. Hum. Des petits sacs de congélation. Ouais. De la sauce soja parce qu'on en a plus. Je pense que là, vous trouvez... Enfin, on trouve, vous comme moi, que j'ai fait pas mal de courses. Qu'on a fait pas mal de courses. Et j'avais très envie d'avoir un joli frigo. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme j'étais toute seule et que lui, il ne m'aurait jamais laissé acheter ça. Ok ? Sachez-le. C'est la voix de la raison dans la maison. Je suis allée avec Edine, du coup, chez BM. Et j'ai fait le stock. Un gros gros stock. Il y a aussi des trucs qui viennent de chez Action. J'ai déjà acheté. De petits rangements comme ça pour le frigo. Et c'est trop beau. Regardez-moi ça. Par exemple, là, c'est une petite boîte dans laquelle on va mettre des fraises. En vrai, moi, je t'aurais dit que ça sert à rien. Mais maintenant qu'on l'a, en vrai, ça peut être très utile. En gros, on met nos fraises ici. Ou nos framboises. Peu importe. Les fruits, ouais. Et puis après, on les pose. Et comme ça ne touche pas le fond. Ouais. Ça récolte l'humidité et ça ne laisse pas les fruits touchés. Toute l'humidité, elle descend en bas. Du coup, ça pourrit normalement moins vite. Voilà. Donc là, tu en as pris deux. Ouais. Ici, c'est pour le beurre. Mais pas que je... Et t'as vu, il y a un petit couteau. C'est pour le beurre. Mais si je n'ai pas de beurre sans emballage, je mettrais du chèvre ou du fromage. Peu importe. Ici, c'est pour les légumes. Deux compartiments comme ça, de taille assez petite, fine plutôt. Et deux grands. Trois. Trois. Trois grands. Ensuite, pour optimiser un peu l'espace, j'ai pris cette petite cagette qui s'insère et ça fait comme un autre tiroir en plus. Et là, tu veux mettre quoi ? Je pourrais mettre des herbes aromatiques, par exemple des fraîches ou tout ce qui est fromage peut-être. Les petites portions de Hedin. Ça, c'est très bien. Ouais. Et ici, je vais mettre les fruits. Et en fait, j'ai acheté ça pour tout ce qui va nous rester. En fait, si je cuisine beaucoup trop ou quoi, je pourrais garder la farce des briques, c'est que la shot-balahe et la pump-balle. C'est ça ? Ça, c'est si tu voulais mettre sous vide, je crois. Je ne sais pas plutôt si tu les mets chauds ou une idée. Aucune idée. Franchement, je ne sais pas du tout. En tout cas, il y en a trois. Et les trois, j'en ai eu pour 12 euros les trois. Franchement, ce n'était pas trop cher. Ils sont en verre. Ça, c'était de chez Action. C'est des petites boîtes classiques. Avec Mystère comment l'arranger, on a mis toutes les petites boîtes de côté ici. On va les nettoyer, les nettoyer et mettre dedans tous nos condiments secs quand ils seront. Voici le avant de notre grigo et on va s'atteler à le ranger tous les deux. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une jolie prise de vue ? C'est un peu stylé, esthétique et tout. Allez, go. On va essayer. C'est un petit peu bien àrant allez-y. Vous pouvez retrouver le coup de décalé. Genije. Néanmoins couvert Sous-titrage ST' 501 ... 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